Salut à tous et bienvenue devant Flat Kingdom, alors littéralement le royaume plat, je crois. J'ai une traduction anglais assez approximative, je parle pas du tout bien anglais, mais le jeu est en anglais, je vais essayer de me débrouiller pour vous le présenter de la meilleure manière qui soit. Donc je sais pas si j'en ferai un let's play, là c'est histoire de me dire tiens je suis tombée sur ce jeu, il a l'air mignon et pourquoi pas vous le présenter. Du coup tout ce qui va être en anglais je vais essayer de le traduire, au pire bah tant pis. Je sais pas si j'en ferai un let's play ou si c'est juste une vidéo pour vous montrer le jeu et vous dire oh regardez j'ai trouvé ça, ça a l'air sympa. Régulièrement je trouve des jeux, je me dis oh il a l'air sympa et hop j'essaye. On va essayer le jeu tout de suite, il y aura une cinématique et j'essaierai de faire un petit résumé en français après pour ceux qui sont comme moi et qui comprennent vraiment pas l'anglais. bon on va faire un moyen. A long time ago, before anyone can remember, chaos engulfed the land. Wars, conflict and monsters were the norm. The people lived unhappy and everything seemed to be lost. But then a wise sorcerer descended from the sky. With a ray of light, he created six magical rules. These banish the monsters and brought peace to our kingdom. He then placed them in all the different realms of this earth for safe keeping, ensuring an everlasting calm for these lands. We live in peace now. Our kingdom is beautiful and everyone is happy. However, legend has it that if one were to remove even one of the jewels, the balance would be disturbed and chaos would return once again. But that would never happen. Right? Alors si j'ai tout compris, pendant un temps, le royaume était bah... qui avait dû éveiller, c'était le chaos, c'était la guerre. Et il y avait un royaume en 3d où tout était en 3d, je ne sais plus trop, je ne sais plus trop. Et un jour, il y a un magicien qui a créé des joyaux magiques qui gardèrent les effets de la 3d à l'écart. Donc du coup, tout est devenu plat. Et on... alors si on vole un des joyaux, ça redeviendra comme avant. Et là, on voit à la fin, ah, mais ça arrivera jamais, n'est-ce pas ? Et pouf, il y a un petit renard ou un petit loup, j'ai pas trop eu le temps de voir ce que c'était. Qui s'est ramené ? Donc j'imagine qu'il va voler le... 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 le cristal, parce que sinon il n'y aura pas de jeu, hein. Hop, c'est le premier niveau. Il va y avoir plein de trucs à ramasser. Ça, c'est nous. Ah, tuer la flat. On s'appelle flat. C'est formidable comme nom. Eh, il ne faut pas que je puisse gérer avec. C'est trop bizarre. Vite, il faut que tu viennes avec moi. Quelque chose de terrible est arrivé. Le roi t'en dira plus. Allons-y. Mais il est trop mignon. Hop, encore. C'est bon, on est arrivé. Il est au temps. Plus lent. Quelque chose de terrible est arrivé et seulement toi peut nous aider. Un dangereux voleur a kidnappé la princesse Tri ou Tri. Je ne sais pas comment ça se prononce. Oui, pas content. Et en plus, il a volé un joyeux magique. Donc ce qu'on a vu dans la cinématique. Oh, c'est compliqué l'anglais. Je ne comprends pas toutes les expressions, mais en gros, sans ce joyeux, il ne peut pas garder la paix dans le royaume. La terre va être tordue, va se tordre et la vie va devenir agressive et chaotique. D'accord, donc la 3D arrive dans le monde en 2D. Je me suis en train de me ridiculiser, moi, avec cet anglais de merde. Allez, le royaume, il est déjà en train de changer. Il faut qu'on aille arrêter le mec avant qu'il aille voler d'autres diamants ou joyeux, je ne sais plus. Comment on peut y aller ? Non ? Oui, on va sauver ta fille, t'inquiète, papy. Alors, cette fois, on est libre. Oh, il est trop mignon. Bon. Alors, c'est un jeu de plateforme. Mais je sais qu'on peut changer de forme. C'est-à-dire qu'on peut avoir une forme carrée, une forme ronde qui nous permet de faire le double saut, et une forme triangulaire qui va nous permettre d'aller plus vite. La forme carrée nous rend un peu plus résistants, je crois. Regardez, c'est moi. Oh, avec la reine et la princesse, adorable. Donc, on est en face tuto, là. Très mignon, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien ce genre de truc en 2D, comme ça et tout. Comme ça, B. D'accord. En appuyant sur B, je gagne la forme ronde, mais je suis déjà ronde. Mais comment dire... Oh, la musique est un peu forte, j'ai l'impression, par contre. Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est trop mignon. Ce genre de niveau en carton, comme ça, ça me fait penser au Paper Mario. C'est joli, la princesse. C'est joli, la princesse. C'est joli, la princesse. C'est trop mignon. Attendez, moi, je vais tout péter, les ballons. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais... La forme carrée. D'accord, donc je pète ton... Ton... Ton château, t'es content, toi. C'est pas grave. Ok. Alors, X pour avoir la forme carrée. Oh, je rame du cul, par contre. Oh là là. On verra plus tard. Il faudrait que je pète ça. Donc il faut que je passe en forme ronde et que je passe en forme carrée, comme ça. D'accord. Au-dessus, on s'était bouché là-haut, donc j'aurais pas pu sortir. Oh, ok, d'accord. On me ronde, alors. Ok. Très joli, petit jeu. Ok, peut-être que... Ok, bon, bah ça va. Pour le moment, c'est plutôt simple. Je pense qu'il va y avoir des énigmes, comme ça. Alors, bon. Vous me dites si vous voulez que je vous le fasse en let's play, honnêtement. C'est pas quelque chose qui me dérangerait. Il est plutôt simple. Donc c'est conseillé d'y jouer avec une manette. Et je comprends pourquoi. Il a envie de faire des transformations. Ça doit être fluide, c'est le voleur qu'on a vu, donc je n'arrive pas à voir si c'est un renard ou un loup ou un chat, je ne sais pas trop. Je dirais plus un renard. J'imagine qu'au fur et à mesure que l'ennemi va s'améliorer, on va avoir le monde qui va devenir de plus en plus en 3D. Pour acheter de la vie, ça, j'imagine. Ok. Ou alors, c'est pour une extension. Ils sont tous paniqués. Là, on commence vraiment le niveau plateforme. C'est tout joli, c'est vraiment tout mignon derrière. J'aime bien. C'est toi qui fais ce bruit, là ? Ah non, c'est... Ouh ! Ok. Heureusement que j'ai vu la pancarte. C'est long, par contre. C'est un peu violent, quand même, dans le château, là. On va repasser en rond. Ouais, bon. Ouh là 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 ! Ou alors là... Là, je comprends pas tout, donc je vais éviter de traduire pour vous dire de la merde. Faut que je redevienne carré. Comme ça. J'étais pas assez haute. Non ? Ah d'accord, faut... Ok. Hop. Je sais pas à quoi ça sert de casser les ballons. Oh y'a un chat ! Il est derrière. C'est un voleur ? Ok. Alors quand on est en carré, on peut pousser des trucs. Ok. Mais euh... Pas monté là ? Bon c'est pas grave, j'ai dû louper des trucs, tant pis. Ok. Oh y'a un petit... C'est pas un petit lac bizarre. Alors... Qu'est-ce qu'on fait là ? Ok. Ça passe tout juste. Ah, j'imagine qu'ils sont en fonction de la forme. Ça m'étonnerait même pas. Là je suis sûre que je peux pas l'activer. Ouais, faut être carré. Ok. Ah, il est là. C'est un renard ça. Les chaussures qui dépassent. Sauver la princesse me fait pas rire. Ah, c'est le joyau. Donc avec le pouvoir des diamants, ou des joyaux, je sais pas. Euh... Je... Je ferai tomber le royaume plat. Donc ça s'appelle X. Ok. C'est un ninja. Il me menace en gros de rester en dehors de son chemin. Non mais c'est pas grave, moi j'ai pas peur moi. Moi je regarde des pop, je suis un caillou. C'était quoi ce bruit ? Ah, une bestiole qui a pas l'air bien là. J'arrive pas voir ce que c'est. Ok. Salut papy. C'est des petits lapins qui dorment mais apparemment c'est des trucs méchants c'est ça ? J'ai pas compris ce qu'ils m'ont dit de faire. Ah, en triant que je leur fais mal, ok. Hop, du coup on voulait repéter la gueule, ok. Pareil, ok. Je suis piquant du coup je dois faire mal, ouais. Allez, faut que je sois un caillou. Ok. Faut que je me souvienne de tout ça moi. Ceux qui sont triangulaires je pense, je sais pas. Ah oui, d'accord. Ok, je commence à comprendre. C'est un peu nul la façon dont on les a tués ceux-là quand même. On passe en triant parce que moi j'aime pas aller doucement. Ah, ouf ! Donc là, faut être en rond, ça devient logique. Ah, c'est quoi ce bruit chiant là ? Oui c'est bon, j'ai compris. Voilà, il est mort. Ok. Oh, il me crache dessus. Qu'est-ce que c'est fou là lui ? Ok, donc lui c'est un checkpoint en gros. Non, ça c'est triangle. Ça c'est... Enfin c'est les carrés. Oulah ! Ok. Oh. Mais ça c'est quoi ça ? C'est un rond ça ? Ah. Comme quoi. Ah. Non, j'ai fait cliquer. Oh. Tiens, mange. Comment je fais pour l'avoir celui-là ? Ok. Bon, ça a l'air assez simple. Je sais pas si ça se complique par la suite ou s'il y aura vraiment des énigmes ou des ennemis plus compliqués à battre. Je vous montre s'il y a des boss aussi, ça doit être dans le même genre. On va voir des boss. Bon, je le trouve très simple. Bon, pourquoi je l'ai pas mis en très difficile le jeu, mais pourquoi je suis là ? Ah bah j'ai la clé ! C'est ça qui poulait lui. Voilà, ok. Oh, cool, merci. Ah. Ah ouais, ça je vais le garder parce que je vais oublier moi. Surtout si je m'arrête d'y jouer pendant deux semaines. Donc on a fini le premier niveau, donc je pense qu'on va s'arrêter là. J'imagine que ça devient plus difficile par la suite. Je sais pas si j'en fais un let's play, je sais pas si je le garde pour le faire en live avec vous, je sais pas. Je sais pas, ça dépendra de vous, ce que vous avez envie que je fasse. Sinon moi je le continuerai de mon côté. Je sais pas si ça vaut le coup de faire ce jeu là en let's play, c'est juste histoire de vous le présenter. Donc Flat Kingdom, il coûte combien sur Steam ? Pas très cher. Il est à 8€ je crois. Moi je l'ai chopé dans un bundle, ça m'a coûté quoi ? 4€ à la rigueur, mais bon. Très très sympa, c'est très joli, c'est très mignon. Il a pas mal de bonnes évaluations, après... Enfin, il en a pas mal. Il est pas très très connu, donc il n'y a pas beaucoup d'évaluations, mais moi je le trouve très joli, je sais que... Il a l'air d'avoir des boss, d'après les images qu'on a pu voir et tout sur Steam, donc... Moi je suis intriguée et j'aimerais bien le continuer, donc que ce soit avec vous ou pas, vous me dites. Honnêtement, si ça vous intéresse, il n'y a pas de soucis. Du coup j'espère que l'épisode vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Bye !